bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser select on va voir différentes manières d'accéder à des informations alors pour faire ça on va utiliser cet exemple là donc on a deux tables en base de données une table pays qui est reliée à une table continent donc là on va faire les recherches principalement donc des recherches d'informations avec select principalement dans la table pays alors la première chose qu'on va faire si on va regarder le contenu des informations qui sont dans la table pays donc on va faire un select étoile from pays voilà et là on a la liste de tous les pays donc on en a un certain nombre alors il n'y a pas tous les pays du monde mais alors alors si on veut savoir combien il ya de pays la première chose qu'on peut faire c'est on va utiliser un count voilà et là on a le nombre total de pays donc là j'ai 51 pays dans ma base de données alors après si on veut examiner donc notre table a fait 51 ligne a pour être beaucoup plus longue donc une bonne idée quand on regarde une table c'est d'utiliser limite pour limiter le nombre de lignes le nombre d'enregistrements qu'on affiche par exemple ici ça me permet d'afficher les 10 les 10 premiers enregistrements de ma table alors si j'ai envie de voir des enregistrements un peu plus loin je peux utiliser limite d'une autre manière au lieu de mettre 10 on va dire par exemple je vais regarder on va regarder ce qui se passe croatie ensuite donc je vais passer neuf enregistrements et je vais dire j'affiche les cinq suivants donc on écrit ça comme ça on écrit 9 c'est le nombre d'enregistrements qu'on laisse devant et après à partir de l'enregistrement on commence à afficher on va mettre le nombre d'enregistrements qu'on va afficher donc ici cinq enregistrements alors ensuite quand on affiche des informations on peut choisir aussi quelles sont les colonnes affichées donc ici étoile ça signifie toutes les colonnes de la table on pourrait aussi très bien dire par exemple je vais afficher le nom voilà donc là on aurait que le nom si on veut raffiche ajouter d'autres colonnes on va mettre une virgule et des noms de colonnes qui m'intéresse par exemple le nom et la capitale oui donc quand on affiche nos informations on peut les trier par exemple là je veux afficher des informations mais je vais les trier selon la capitale donc là on a tirana berlin et c'est donc là avant le limite on peut rajouter un order by donc pour préciser l'ordre et là on va préciser le nom d'une colonne pour faire le tri donc là on a les donc les données qui sont affichées on se limite aux dix premières dix enregistrements et on va trier ça selon les capitales là c'est un ordre qui est croissant on pourrait le faire décroissant donc ça on va rajouter ici des essais pour dire que l'ordre il va être décroissant donc là on partait de d à alger amsterdam etc et là on part de la fin de l'alphabet donc par décroissant si alors quand on fait ça l'ordre il est croissant et si on veut explicitement préciser l'ordre de prix on met à essai donc à essai c'est croissant des essai ces deux croissants c'est décroissant après on a la possibilité aussi de de faire un tri mais sur plusieurs colonnes alors on va prendre un exemple voilà ici on fait un ordre bail capital et on va dire oui mais je veux aussi rajouter le code du continent le continent c'est le code donc du continent auquel appartient le pays et là on va trier par code continent voilà et quand on fait ça on a les codes continents qui permettent de faire le tri donc d'abord on a les codes à f donc qui correspondent à l'afrique et ensuite quand il ya égalité quand il ya égalité on va regarder le deuxième critère de tri qui est ici la capitale donc ag wanda quand on passe à l'europe voilà amsterdam etc après rien ne nous empêche par exemple de dire moi finalement les capitales je veux pas un tri croissant mais je veux un cri un tri décroissant je vais des essais là on va obtenir un résultat où on trie son premier critère on n'a rien précisé donc c'est un croissant et le tri selon le deuxième critère il va être décroissant maintenant on va afficher par exemple on va revenir sur le le nombre de pays donc on a on sait qu'on fait comme ça pour calculer le nombre de pays et là on a la possibilité d'utiliser un alias pour renommer cette tête de colonne donc pour faire ça on va on reprend notre requête et derrière la colonne qu'on veut renommée on va mettre as et on va mettre par exemple nb pour avoir le nombre de pays donc l'intérêt voilà c'est plutôt qu'avoir une expression ici on a un texte qui est plus facile à afficher alors par rapport à ça faire attention parce que par exemple ce nb c'est peut-être pas très clair si on a envie d'écrire nombre de pays si on fait ça on va avoir une erreur parce que comme les espaces c'est des séparateurs bah si quoi là il qu'il a un souci à partir de ce niveau là donc ça si on a envie de regrouper ça donc c'est un texte il va falloir qu'on mette des guillemets autour de de ce nom de texte pour obtenir le résultat et donc quand on fait ça on aura l'alias qui permet de renommer ces nombres de pays c'est tout ce texte là au lieu d'écrire count étoiles et on a notre résultat alors une chose qu'on fait couramment donc c'est quand on fait des recherches c'est on va pas afficher toutes les informations par exemple si j'affiche le nom et la population dans ma table de pays on va pas afficher tous les enregistrements mais on va rajouter avec un where une condition à vérifier par exemple là on va regarder où la population est strictement supérieure par exemple à 50 millions donc 50 1 2 3 1 2 3 ça fait 50 millions donc là on obtient la liste des pays dont la population est plus grande que 50 millions ensuite rien nous empêche de faire des calculs par exemple si on a envie de calculer la densité alors nous la densité de population donc nous on a la population on sait qu'on a aussi la superficie donc voilà et la densité il va falloir faire un calcul avec ces deux valeurs là donc on s'en a le droit de le faire on a le droit de rajouter une colonne supplémentaire donc on va dire je vais diviser la population le divise par la superficie voilà donc là j'obtiens ma superficie alors pareil je peux réutiliser un alias pour dire voilà cette colonne là on va l'appeler dans 6 donc on obtient ça donc on a la possibilité dans un select non pas de données simplement nom de colonne mais également de faire des calculs en fonction d'informations qui sont dans les dans les colonnes donc là la densité de l'allemagne c'est 226 204 pour l'italie 102 pour la france etc etc alors tout ceci va même plus loin au lieu de faire ça on peut on peut carrément utiliser des des fonctions pour faire pour faire des calculs alors par exemple plutôt que de marquer un nombre ici on a envie d'écrire un texte donc qui sera soit forte soit faible par exemple si on dit que c'est 200 ou plus c'est fort et sinon on veut écrire faible alors pour faire ça on va devoir regarder le résultat de notre calcul et on va utiliser une fonction qui s'appelle if donc c'est un if on lui donne une expression logique par exemple est ce que la densité est supérieure ou égale à 200 donc voilà après on met une virgule là on va devoir la mettre la valeur si cette expression est vrai donc on va mettre par exemple forte et après on met l'expression si la valeur est fausse on va mettre par exemple faible voilà et on va remettre une parenthèse pour fermer notre notre expression et on va faire entrer donc là on obtient notre résultat donc les trois premières colonnes comme d'habitude et la dernière colonne la quatrième là qui est le résultat donc de l'appel d'une fonction dans lequel on voilà on a une expression donc avec un if c'est la logique habituelle soit on met une valeur soit l'autre en fonction d'une expression conditionnelle après on a d'autres d'autres opérations possibles par exemple si on veut concaténer donc ça on fait souvent par exemple on a le code dpi 1 qui est qui est disponible dans notre table donc ici si on écrit code on obtient ça comme ça mais si on a envie par exemple de mettre le code devant le nom et puis de mettre tout ça dans une seule colonne il va falloir qu'on concatène ça à l'a donc avec ce qu'elle ait pour concaténer on va mettre on met deux barres verticales on des pipes voilà admettons mais un petit texte on va mettre voilà je mets ce petit texte là je refais un un pipe et puis je dis que ça s'appelle non donc voilà donc j'obtiens ma concaténation donc à d'autres fonctions s'y coller qui permettent de faire d'autres choses maintenant on va revenir sur donc une alors je vais reprendre une requête voilà on va prendre cette requête là donc je la copie-colle voilà et là on va se dire mais je veux les pays par exemple qui sont compris entre 60 entre 50 et 60 millions 60 65 millions voilà pour avoir quelques pays donc une première manière de ça de faire ça c'est de dire la population doit être supérieure à 50 et la population elle doit être inférieure à 65 65 1 2 3 1 2 3 donc là on a on a que deux pays donc ça c'est une manière de faire ça alors après on peut écrire ça autrement il ya un mot clé qui s'appelle between donc il permet de faire ça on va dire voilà moi je veux ma population à soi comprise donc beat win donc entre 50 millions et 65 millions ça ça fonctionne très bien donc là on voit qu'on a deux manières d'obtenir le même résultat avec des opérateurs différents alors tout à l'heure on avait on avait vu des premières opérations une première fonction d'agrégation voilà qui nous permet d'avoir quand le nombre de pays donc le nombre de enregistrements le nombre de lignes contenu dans notre table alors il y en a d'autres par exemple on a on a par exemple on peut calculer le minimum de la population voilà donc là j'ai un pays qui est 842 habitants d'accord c'est pas beaucoup c'est le vatican après il ya un autre pays voilà au maximum dans dans ma table pays donc dans mes infos que j'ai qui fait 145 millions d'habitants voilà je peux aussi dire ben voilà je vais je vais calculer dans la même requête la population minimum et la population maximale maximum mais ça fonctionne alors après faut bien faire attention quand on fait des comme c'est des opérations de d'agrégation de 40 min max donc c'est un calcul sur plusieurs lignes où on obtient un seul résultat bah si on commence par par exemple rajouter le nom bah c'est on obtient des choses bizarres comme là le nom c'est quoi ce que c'est la russie c'est quoi c'est c'est min c'est max et un autre pays en plus là on est on est sur des choses où l'ordre des l'ordre intervient donc par exemple si je mets à priori on devrait obtenir on pourrait se dire on obtenir la même chose mais non donc là ce qu'il faut voir c'est que quand on fait des agrégations comme ça le fait de recul récupérer des champs individuels c'est une information qui est que dans une seule ligne donc la manière dont c'est sélectionné c'est pas très clair alors pour faire ça il ya il ya une autre manière il ya une autre manière de faire pour être sûr sûr de notre de notre résultat on va plutôt dire alors on va repartir sur me voilà sur cette requête là par exemple quand je fais ça je sais que j'ai la population maximale bah nous on va dire ok donc on va sélectionner donc des noms de pays donc from pays et ce qu'on veut c'est que leur population soit égale alors on aimerait bien écrire quelque chose comme ça au max de la population alors si on fait ça ça pose un problème donc là ce qu'on va faire c'est que ce max de population va pas le calculer comme ça directement va l'obtenir via une autre requête donc on va utiliser ce qu'on appelle une requête imbriqué donc il ya aucun souci pour faire ça donc là normalement j'ai une valeur bah là je vais écrire que c'est le résultat dans select donc j'écris ça comme ça et j'obtiens bien que le nom c'est la c'est la russie d'accord donc ça c'est important et on pourrait remettre ici la population population voilà on a l'impression que c'est la même chose qu'obtenir voilà qu'obtenir ça alors il ya quand même une petite subtilité c'est que s'il ya deux pays qui ont exactement cette population là quand je vais faire mon select max non je vais avoir le nom que dans des deux pays alors qu'avec cette requête là qui contient une requête imbriqué ici je vais avoir une population et s'il ya plusieurs pays qui ont cette population on aura bien leur nom qui s'affiche on a aussi une une autre une autre fonction d'agrégation donc assez simple c'est avg average c'est la moyenne par exemple je regardais la moyenne de la population donc ce qui compose ma table pays donc là on est à toc toc donc 19 millions en moyenne on va reprendre un peu avec le avec le where donc c'est pour faire des recherches textuelles je vais rechercher des noms de pays mais qui vérifie certaines certaines choses par exemple au niveau du texte on va dire voilà moi je veux les noms de pays qui commence par exemple par à elle donc on va écrire ça comme ça where non on va pas mettre égal on va mettre un opérateur qui s'appelle like et on va mettre à l et pour cent alors ça ça signifie je veux récupérer tous les pays qui commencent par à elle on n'a rien mis au début et il ya quelque chose qui qui suit d'accord alors cette recherche textuelle on peut l'utiliser donc avec en la mettant en mettant voilà je vais par exemple rechercher tous les noms de pays qui contiennent quelque chose mais qui finissent par i e donc par exemple là j'ai voilà j'ai tous mes pays qui finissent par paris et puis si j'ai envie voilà d'avoir de chercher une lettre spéciale par exemple un et accent aigu je vais mettre un pour cent like avec le pour cent au début à la fin et donc là ça va me trouver tous les pays qui contiennent un et accent aigu ça aurait pu être au début ou à la fin alors après une chose qu'on peut se dire c'est ouais mais si en plus je veux ceux qui contiennent un et aigu et en plus qui finissent par e donc une manière de faire ça on pourrait se dire on fait and non like pour cent e donc qui finissent par e donc là on a bien les pays qui contiennent un et aigu et qui finissent par un e alors on peut aussi faire ça d'une autre manière on peut on peut regrouper ça donc on va dire voilà ici on va rajouter un e final et dans ce cas là on ça nous permet de trouver les pays donc pour cent c'est il y a du texte un accent aigu quelque chose et un e final parfois on fait des recherches où on obtient plusieurs plusieurs fois le même résultat par exemple si je fais un secte de code non un pays pour savoir quels sont les codes continent de mes pays bas j'obtiens des doublons parce qu'il ya plusieurs pays l'europe plusieurs pays l'afrique etc une manière de régler ce problème si on va utiliser un mot clé qui s'appelle distinct qui nous permet d'obtenir ses résultats en supprimant les doublons on va reprendre avec le where on va regarder les pays moi je voudrais avoir les noms des pays là qui sont un certain code continent donc je les écoute code continent affiché donc on repart avec le where code continent donc on va regarder dans ma base de données par exemple les pays africains donc là j'ai j'ai deux pays donc on peut dire voilà on peut utiliser l'opérateur égal on peut utiliser par exemple je veux tous les pays qui sont pas européens donc là je vais faire un voilà différent donc voilà dans ma base de données se trouve que j'ai quatre des informations propos de quatre pays qui sont pas européens et on pourrait aussi donc il ya aussi un autre opérateur qui parfois est utile par exemple si je veux les pays africains et les pays qui sont par exemple d'océanie je vais faire ça comme ça je vais écrire des valeurs voilà donc où je veux dire que le code continent in il doit appartenir à une des valeurs de de cet ensemble comme toujours il ya plusieurs manières d'écrire les requêtes on aurait pu faire ça autrement en disant le code continent il est égal à f or le code non il est égal à aussi on obtient même le même résultat alors maintenant il ya autre chose qui est intéressant c'est donc là on a vu les différents codes continent mais ce qui nous intéresse par exemple ça va être de dire ouais mais il ya combien de pays européens combien de pays etc donc là je vais hop je vais repartir de cette alors pour faire ça on va on va compter ce qu'on veut compter donc on veut compter les lignes on va afficher le code continent mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un groupe by donc on va faire un regroupement par code continent donc là ça nous permet de savoir donc on fait des groupes par code continent voilà donc on va regrouper tous les pays qui ont code continent à f et on va les compter quand donc on en a deux 47 pays européens deux pays africains pays de l'océanie etc donc ça c'est une clause qui est assez assez intéressante alors toujours pareil on peut rajouter un petit alias s'y retrouver même obligatoire dans ce qu'on va faire ensuite donc là on a on a un nombre et là après on pourrait dire bah ouais mais dans ces regroupements ces groupes by continent j'en veux que certains par exemple ceux dont le nombre il est supérieur ou égal à 2 alors là on va utiliser donc un abing donc nb supérieur ou égal à 2 et là on se retrouve donc à on commence par calculer on renomme on a le code qui est là on groupe tout ça par code continent et enfin on applique une expression pour ne sélectionner que les enregistrements de cette table qui respecte ça donc le as nb est important parce que ici on récupère nb si vous mettez un compte ici ça va ça va vous faire ça va vous générer une erreur alors là on peut améliorer un petit peu plutôt qu'avoir le code du continent pourrait se dire je veux avoir le nom du continent voilà ça complexifie un peu l'histoire parce que le nom du continent on va aller regarder ça comme c'est l'acte étoile continent c'est contenu dans une autre dans une autre table on les a ici donc là on va devoir faire une jointure donc on va devoir dire voilà quand j'ai af il faut que j'ai afrique quand j'ai eu il faut que j'ai europe donc c'est ici que ça se passe dans le from il va falloir qu'on complexifie un peu notre notre quête donc la from pays c'est ici qu'on va introduire notre jointure donc on va mettre inner join donc qu'est-ce qu'on joint on joint la table continent et quel est le critère de jointure c'est dire que le code continent 1 voilà il est égal donc au code alors comme code il y en a un aussi on fait préfixe continent.code donc là comme j'ai pas affiché le nom du dans les colonnes sélectionnés j'ai rien de nouveau bon ça fonctionne mais ça m'avance pas grand chose donc là je vais aller rajouter le nom le nom du continent donc ici on va rajouter donc donc là on a le nom du continent qui pour finir notre quête pas le code du continent là il est affiché mais on en a plus besoin donc il faudrait le supprimer allez on y va on est là pour ça et donc on obtient notre requête alors ensuite voilà faut comprendre que c'est presque une logique on peut accumuler les choses les unes avec les autres par exemple une fois que j'ai ça je peux dire ah bah j'ai envie de trier mais du plus gros du plus grand nombre de pays au plus petit nombre donc on va reprendre notre requête d'avant et on va rajouter le order by en disant on ordonne selon quoi selon nb croissant décroissant décroissant donc des essais donc là on obtient en premier le nombre donc le plus grand nombre nb et on descend et après si on veut on peut encore si on a beaucoup de résultats rajouter un limite par exemple je me limite à la première ligne d'accord donc on alors ce qui est important quand on fait ça c'est de bien respecter l'ordre on a d'abord le select le from donc voilà après on a un groupe by et order by on aurait un where il serait situé donc avant le groupe by pour finir on va regarder une dernière requête donc c'est une requête qu'on a qu'on a qu'on a eu tout à l'heure donc où on fait on utilise à vigne donc là on va regarder comment utiliser c'est pour un exemple de requête imbriqué donc on va obtenir le même résultat mais sans utiliser le la vigne donc là j'ai une requête ici donc voilà il me permet d'obtenir ça puis là l'idée c'est dire je vais faire une requête sur cette table là pour obtenir mon mon résultat alors pour faire ça je vais faire un select étoile from ici entre parenthèses je vais mettre ma requête imbriqué donc un donc elle est imbriqué parce qu'elle est dans un autre select donc là si je fais ça bah ça change pas grand chose sauf que maintenant je vais pouvoir utiliser un where pour ne sélectionner que certaines lignes donc là je vais rajouter mon where nb supérieur ou égal à 2 donc et j'obtiens le même résultat que tout à l'heure avec le having sauf que là j'utilise une sous requête alors c'est pas spécialement efficace mais c'était encore pour montrer qu'on peut utiliser différentes requêtes pour obtenir les mêmes résultats bon alors on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu parce qu'on a vu pas mal de choses alors en résumé donc select ça permet de récupérer des informations donc ça c'est important c'est pas destructif on consulte des infos et on construit d'autres tables dont on obtient le résultat alors quand on fait un select le from là on va dire que c'est obligatoire si on veut récupérer des infos dans une table et ensuite tout le reste c'est facultatif mais c'est important il faut le faire de manière ordonnée c'est à dire qu'on peut pas faire un order by juste derrière le where suivi d'un group by ça ça ne fonctionnera pas donc c'est vraiment le select le from le where etc on peut voilà en mettre autant qu'on veut et en retirer autant qu'on veut en plus de tout ça on a la possibilité donc d'utiliser des fonctions d'agrégation pour regrouper des lignes et on a vu aussi qu'on pouvait utiliser des requêtes imbriquées donc des résultats de requêtes qu'on va réutiliser à l'intérieur d'autres requêtes c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont imbriquées écoutez on a fait le tour donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention donc je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention